Yoho mon divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et je vais te parler du manga Bye Bye Liberty Le manga Bye Bye Liberty est donc un manga en 4 tomes des éditions Kurokawa Nous sommes dans le genre comédie, romance et tranche de vie La série date de 2016 au Japon et de février 2018 en France pour son premier tome Et le dernier tome est sorti en février 2019 Donc il a fallu un an pour les 4 tomes Je ne sais pas du tout si Kurokawa fait comme soleil et présente un tome tous les 3 mois ou pas Mais j'ai été assez surpris par rapport à ça que ça a mis autant de temps Toujours est-il, nous sommes sur une série qui est âge conciliée aux 12 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Ayuko Hata Qui est la mangaka qui a écrit cette série là On est à mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais qu'on est sur un méga coup de coeur Il me manque un petit quelque chose pour que ce soit un giga Tout simplement parce qu'il y a quelques points qui m'ont énormément déçue Déjà si tu regardes bien au niveau du titre J'ai fait esprit comme ça pour que tu te concentres juste sur le titre Le titre ici et ici en fait on est sur la main couleur pour Liberty Et on a juste changé le bye bye par rapport à la couleur de fond qu'il y a par rapport à la couverture Et je m'attendais et j'aurais aimé que ces deux derniers volumes soient la même chose Si tu te dis que cette couleur là c'est la même que celle-ci Je peux te dire que non parce qu'on le voit très très bien que c'est pas du tout la même couleur Donc voilà, je vais te le mettre à côté pour que tu puisses bien voir Ce n'est pas du tout la même couleur Et c'est ça où j'ai été un petit peu déçue par rapport à ce choix J'aurais aimé qu'on reste sur le bye bye d'une couleur en rapport à la couverture Et le Liberty qui reste toujours dans cette couleur un peu fuchsia foncée plutôt qu'autre chose Ce que j'aime aussi énormément en ce qui concerne le manga C'est qu'à chaque fois la fameuse couleur pour le bye bye est réutilisée un peu partout Et ça je trouve ça plutôt sympa et c'est très agréable On va même jusqu'au petit détail du nom du mangaka Qui est sur un petit nuage, une petite bulle de conversation avec la fameuse couleur de mise Et à l'arrière non parce que ça va être la pub pour l'autre manga de l'auteur Donc rien à voir Pour ce qui est du tome 2 Donc on a cette fois-ci sur le ton vert et le fuchsia foncé Je ne sais pas trop vraiment quelle couleur c'est Donc pour moi c'est le fuchsia foncé On a aussi sur le côté et enfin sur le dos du manga Et donc pour l'arrière et ça j'ai vraiment adoré Pareil on a la petite bulle en vert, ça j'adore Je voulais juste vérifier, non voilà C'est juste que la couleur se ressemble mais ce n'est pas la même couleur pour la plume à l'arrière A chaque fois en fait on a la plus pour l'oeuvre de l'auteur Jaune, jaune, jaune On a aussi la petite bulle et ça je trouve ça trop cool En plus à chaque fois on a des petits mots de l'auteur et ils sont plutôt mignons je trouve Là aussi un truc qui fait baisser forcément la note globale et qui fait que c'est un méga et non un giga coup de coeur C'est que là on n'a pas du tout la couleur rose et menthe On ne l'a pas du tout voilà Là on l'a, on l'a sur le côté mais on ne l'a pas devant Donc un des points du coup qui a fait que ça m'a déçu Parce que justement on a presque un code pour toutes les couvertures sauf l'avant de celle-ci Ou on va vous dire après tout c'est le dernier Donc voilà Par contre un point positif qui à peu près équilibre la série C'est qu'on n'est pas du tout sur une image de mariage Alors ça j'ai trouvé ça génial parce que le nom de Shoujo ou l'illustration du Nani Tom est un mariage C'est souvent quand même quand les séries sont assez longues Mais toujours été que j'apprécie énormément le fait qu'on ne soit pas sur l'illustration de mariage Quand on ouvre le manga on se retrouve toujours avec la même illustration au tout début On a un petit sommaire mais qui est efficace parce qu'il y a vraiment les pages de chapitre Et on a un résumé de ce qui s'est passé Et à chaque fois on a de très belles pages entre chaque chapitre Et on l'a aussi vraiment pas qu'à l'entrée du manga mais pendant tout le volume On a de très belles pages entre chaque chapitre Et ça c'est vraiment quelque chose de très agréable On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Où je te dirai très simplement qu'on est sur un gros coup de coeur Voire peut-être méga mais en tout cas pas giga En ce qui concerne donc le manga je dois t'admettre que j'ai autant adoré que j'ai été un petit peu déçue Mais en ce qui concerne la déception sache que c'est tout petit Voilà c'est tout petit on est vraiment sur une petite déception En ce qui concerne le manga ce que j'ai énormément aimé Bien que les premières pages ont été un petit peu dures et un petit peu compliquées à lire C'est parce qu'au départ j'avais l'impression qu'on allait tomber sur quelque chose de déjà vu et pas du tout On suit les aventures de 3 garçons et de 3 filles Les 3 garçons sont les 3 plus beaux mecs limite du collège Ils ont bien sûr toutes les filles à leurs pieds Les 3 filles on en a une sur les 3 on va dire celle là Qui n'est pas du tout intéressée par les garçons Et les 2 autres sont complètement gaga des 3 autres mecs Et qu'elles ne voient limite qu'eux Elles sont en train de baver dessus Même si je crois qu'il y en a une qui est en plus déjà un petit copain Mais là où on a une différence par rapport au scénario C'est que l'autre en fait considère et trouve que les filles sont unus Et que ça sert à rien Et que c'est tout un flan, un pataquès Et tout ce qu'elles font par rapport à l'amour Tout simplement parce qu'en fait elle ne sait pas encore ce que c'est que d'être amoureuse Et de tomber amoureuse Et une fois qu'elle découvrira ceci Elle va voir qu'au final Et bah elle Bah en fait elle s'en veut un petit peu de ce qu'elle a dit sur ses 2 meilleures copines Quand elles étaient en mode amoureuses A dire des trucs Oh ils sont trop beaux, oh je pourrais passer ma vie à les regarder Ou des trucs comme ça Finalement elle s'est rendu compte après tomber réellement amoureuse Que bah finalement Elle était comme les autres et que tout le monde en fait Et était plus ou moins pareil et que c'était pas juste pour faire joli Qu'elles ont rajouté etc Ce que j'aime énormément dans ce manga C'est justement que On va avoir ça Même si on va tomber aussi sur du scénario déjà vu Le gars qui déménage pour X raisons Et qui finit par être le voisin de l'héroïne Ça ça m'a un petit peu énervée dès le départ C'est ça qui m'a fait avoir du mal à lire la série Mais au final On tourne non pas sur un scénario déjà vu Où finalement la fille va finir avec le mec Non car au départ La jeune fille tombe amoureuse d'un autre garçon D'un quatrième garçon Et c'est là où c'est très intéressant Parce qu'en même temps aussi Le jeune homme va du coup l'aider La guider Car c'est quelqu'un quand même d'assez protecteur Et personne qui va aider les autres etc Et donc va l'aider tout simplement A se faire belle A faire attention à elle A faire attention à ce qu'elle va dire Et a donc essayé de déclarer sa flamme A ce fameux quatrième garçon C'est ça que je trouvais intéressant Et assez différent quand même De ce que j'avais pu lire Au niveau des autres scénarios Parce que souvent Directement La fille finit avec son voisin Et là c'est pas le cas Elle finit pas Enfin en tout cas Au tout début Après je te dis pas si elle se met avec ou pas Mais toujours est-il Au tout début Elle n'est pas intéressée par ce mec Mais par un quatrième garçon Qui sort un petit peu nulle part au tout début Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant Et assez sympa Ce que j'aime énormément dans ce manga C'est que malgré le fait Qu'on soit sur Six personnages vraiment clés On en a certes Quatre qui sont un peu moins importants Mais on essaie quand même De nous évoquer par-ci par-là A droite à gauche Même si la série est très courte Et que j'étais un petit peu déçue Parce qu'il y a certains personnages Qui ne sont pas assez développés Mais soyons honnêtes Dans la série Ils étaient vraiment mis en tant que Fonds En tant que personnages secondaires Et que forcément On les a un petit peu développés Mais pas tant que ça Parce qu'ils ne font pas partie Comme d'autres mangas Où il y a vraiment Six personnages clés dans la série Là ils sont vraiment En second plan Donc ça il faut le prendre en compte En ce qui concerne la série Je l'ai vraiment aimé J'ai adoré les retournements De situation Je dois t'avouer Que personnellement Personnellement j'ai réellement aimé J'ai eu un méga coup de coeur Pour les deux premiers tomes Et j'ai eu un J'adore énormément Pour les deux derniers Tout simplement parce que Par rapport à ce garçon principal Celui-ci On va voir l'apparition D'un personnage Qui va un petit peu Fouter la pagaille Dans l'histoire Et ça j'ai trouvé ça Un petit peu chiant Parce que c'était du déjà vu Et ça a fait en fait Prolonger le manga De deux tomes Voilà alors qu'en fait Si l'auteur avait voulu Si l'auteur avait eu envie L'auteur aurait pu s'arrêter Sur deux tomes Et nous faire quelque chose De très intéressant Et de très beau Voir peut-être faire un troisième tome Pour faire quelque chose Un peu mieux tourné Façonné Mais j'ai trouvé Que ces deux derniers volumes Était du cliché Du déjà vu Du ennuyeux Donc pour faire un résumé Je te dirais honnêtement Que les deux premiers tomes Sont un méga coup de coeur Et que les deux derniers tomes Sont un coup de coeur Tout court Voir un j'adore Énormément Mais j'étais quand même déçue De voir encore Le coup du personnage Qui débarque Pour foutre la merde Et ralentir Le scénario Et ça c'est vraiment Quelque chose Que je déteste Par dessus tout Et en tout cas Que moi en tant qu'auteur J'essaye de D'éviter au plus possible Parce que je trouve Que ça sert à rien La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'hésite pas aussi A me dire Si tu connaissais ou pas Cette série Est-ce que tu l'as déjà lu Ou pas Et est-ce que je t'ai donné Envie de la découvrir Ou pas du tout Je t'invite bien entendu A aller me retrouver Sur les deux vidéos Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Si ce n'est toujours pas fait Pour t'abonner Et aller voir dans la barre d'infos Pour avoir Et le résumé du manga Ainsi que les liens Vers mes réseaux sociaux Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye